A force vous me connaissez et j'adore quand même les Youngtimers et aujourd'hui je pense que je vais faire plaisir à un bon nombre de personnes surtout qu'elle est stock Salut ses amis ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on présente une Super 5 GT Turbo J'ai enfin compris c'était quoi la différence entre une Renault 5 et une Super 5 Voilà, je suis assez content quand même et on va vous l'expliquer tout de suite avec notre ami Valentin Je suis chez Autolux Concept, c'est beau, comment tu vas ? C'est beau, bah ça va et toi ? Ah bah super, bah attends, quand on conduit des voitures comme ça, on a forcément la banane C'est vrai, elle met vraiment le sourire, c'est vraiment une voiture, on pourrait penser que chez Autolux Concept ou même dans les garages actuels On prend que du plaisir avec des voitures entre guillemets à 200 000 euros, avec des gros moteurs ou des choses comme ça Mais je pense que c'est la surprise en fait Et on met le sourire pas qu'à nous-mêmes, aussi aux autres personnes dans la rue parce que franchement On s'est plus regardé qu'en Porsche Ah mais clairement, et puis c'est surtout que les mecs vraiment sourient quand ils voient ça Genre vraiment j'ai vu des mecs avoir des torticolis d'ailleurs, j'espère que les hôpitaux vont pas se remplir avec ça Bah quand on voit beaucoup les personnes qui sont papa ou des choses comme ça, tout le monde se retourne sur la voiture Et elle a vraiment je pense un capital sympathique qui est assez élevé Qui est énorme, c'est sûr et certain franchement Donc voilà la voiture, magnifique Donc c'est une Super 5 au final Donc là parce qu'on est sur une phase 2 Donc phase 1, 85-87 Phase 2, 87-91 Et donc les phases 2, on les appelle les Super 5 Voilà, c'est ça la différence en fait Donc on peut la reconnaître avec justement les éléments peints Qui étaient auparavant en plastique Surtout l'une des plus grosses différences on va dire Et d'ailleurs petite anecdote, pourquoi cette voiture de base s'appelle la Renault 5 Tout simplement parce qu'elle faisait 5 chevaux fiscaux Voilà, c'est ça Bon celle-ci n'en fait pas 5, elle en fait 6 du coup Vu que c'est un moteur un peu plus gros Donc 4 cylindres, 1.4 à carburant turbo 165 Nm de coupe pour 6 chevaux fiscaux justement Alors le carburant c'est Solex Et le turbo c'est un Garrett T2 qui souffle à 0,70 bar Voilà, alors au niveau des freins On est sur des disques ventilés de 238 mm à l'avant Et d'un disque plein de 238 mm à l'arrière Tout ça pour freiner un total de 830 kg Et c'est là véritablement que ça devient très intéressant C'est sa force, c'est le rapport plein puissance Ah bah largement Donc imaginez quand même une voiture de 830 kg Avec un turbo, un moteur à 1.4 Je pense quand même que ça envoie quand même assez bien Vous allez voir de toute façon après sur l'essai Le freinage est top aussi Je trouve que ça va Et vraiment adapté à la voiture Et moi je trouve, en tout cas pour l'époque, pour l'année de la voiture Je trouve que le freinage est super En fait il faut se remémorer On est dans les années 90 Sur les freins tambour On n'est pas sur des disques Là on a un disque ventilé à l'avant Ce qui est quand même pas mal Et un disque plein à l'arrière Donc oui, c'est énorme Ouais non franchement le freinage Rien à dire là-dessus En tout cas le freinage très très adapté justement à la voiture Ensuite au niveau du coffre Il fait 233 litres Bon, encore une fois On est à l'époque C'est à l'ancienne C'est vraiment à l'ancienne Avec le verrou Tout Est-ce qu'on a quelque chose en dessous Rien du tout Il n'y a pas de chargeur CD Il n'y a pas de roue de secours Il n'y a rien du tout Il n'y a pas de anti-crevaison Il n'y a rien Il n'y a pas même pas de roue Alors c'est peut-être Peut-être qu'il y avait une roue de secours Peut-être dans les Peut-être en option Ou dans les versions normales Le réservoir qui quant à lui Se situe sur la droite Fait 50 litres 50 litres les gars C'est quand même pas mal Elle consomme en moyenne 9 litres au 100 En moyenne Entre 7 et 9 litres en route Autoroute Max tu peux 12 à 15 litres Quand t'es vraiment pied dedans Ça va Est-ce que la voiture est d'origine ? La voiture est complètement d'origine Ce qui a été juste rajouté dessus C'était un silencieux déville de l'époque Voilà Regardez ça C'est bon ça L'ancêtre du pop and bang C'est ça Bah c'est vrai Elle fait des petits retours Oui clairement Elle fait des petits retours C'est ça qui est sympa Il n'y a rien de trop agressif Ou qui dénature le bruit de la voiture C'est juste ce qu'il faut Juste ce qu'il faut Clairement Et vous allez voir juste après Donc pour revenir un peu à la voiture On a ici un logo Donc GT Turbo C'est un stickers C'est un stickers Sur les phases 2 Et de mémoire Sur les phases 1 Il était beaucoup plus imposant Et il continuait je crois Le long de la portière Il était plus soft Et plus discret sur la phase 2 Ensuite ici On a le gros sigle Renault 5 GT Turbo Des pare-chocs ressortis Enfin voilà Elle a un kit un peu plus large Forcément Que celle de base Et puis la face avant Avec le logo discret Donc Renault Qui se situe Sur la droite du véhicule Et les anti-brouillards jaune Ça c'est beau On va à l'arrière Tu vas à l'arrière Non mais non Vas-y Avec 90 Je ne fais pas ça Si si vas-y Allez allez viens Je vois déjà arriver les commentaires Ben justement C'est ça le but Allez viens viens On part dans le sud Moi je me mets de l'autre côté Ouais C'est bien pour la vidéo On dirait un peu les vidéos de GMK Quand il rentre dans les voitures Ouais Je pense que là J'arrive pas à dérouiller le siège Là il rentre pas c'est sûr Après je m'étais vraiment Avancé au recul au max Mais c'est compliqué quand même Je touche Ah oui tu touches Ouais t'es obligé d'être Non je touche Le seul truc qui me rassure C'est qu'on a un cendrier Bon faut pas taper les cendres Faut faire attention Parce que sinon Ça peut prendre feu Ça peut prendre feu Je suis sûr que c'est Je vous en supplie les amis Parce que je sais Que dans les commentaires Il va y avoir des anciens propriétaires De cette voiture Ou des gens qui étaient peut-être enfants Et qui étaient Je vous en supplie Raconter vos anecdotes Dans les commentaires J'ai tellement hâte d'entendre Et de voir Je vais tous les dire Vraiment J'ai trop hâte d'entendre Vos anecdotes dans cette voiture Je suis sûr qu'il va avoir des histoires Comme ouais Il a essayé de mettre les cendres Ça a cramé Ou je sais pas Vous rentriez bourré de boîte Ou vous avez fait des courses Contre des 205 GTI Ou des voitures comme ça Je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes C'est sûr et certain Parce que du coup C'était la concurrente Des 205 GTI Et des Golf 1 GTI C'est ça Après apparemment Elle s'est vite fait dépassée Au niveau des performances Par les voitures là Mais oui De base C'était vraiment les concurrentes Comme tu l'as dit Alors il y a un cendrier Mais que d'un côté Là ici c'est un rangement C'est une poche de rangement Ah d'accord Donc toi Fallait choisir Si t'étais fumeur Fallait choisir ta place Voilà Faut aller à la droite Donc une petite poignée ici Et puis on peut On peut entreouvrir la fenêtre Voilà La clim de l'époque Il y avait des ceintures A l'arrière Non mais je dis Ça paraît con de dire ça Mais c'est vrai qu'on est pas loin d'une époque Où il n'y en avait pas forcément Je sais plus s'ils étaient encore obligatoires Non je crois qu'ils n'étaient pas obligatoires A l'arrière à cette époque là C'est pas la date de la loi Je ne rappelle plus non plus Donc voilà C'est le temps en feutre C'est le premier essai de la journée On a choisi un horaire du matin Il n'est pas 15h Il ne fait pas encore trop chaud Il n'était pas encore trop chaud Mais je t'avoue que j'aimerais bien Qu'on finisse l'arrière T'inquiète on a fini Je te vois souffrir Vas-y tu peux sortir On va écouter On va partir pour le petit essai Voilà le nouveau véhicule De l'Extra Les clés ressemblent à ça Voilà Donc il y a une clé pour déverrouiller le véhicule Et une clé pour démarrer le véhicule Petite moquette justement rouge C'est assez stylé Donc là la voiture est chaude Mais il y a le starter qui est ici Bon pas de mode de sport Ou quoi que ce soit Quoique un coup de starter Ça ferait pas de mal Voilà Bon niveau de l'intérieur L'intérieur c'est vite fait du coup Ouais l'intérieur ça va être rapide Donc bon A la main Ça s'offre par ici Pas mal de rangement par contre Ça c'est pas mal Le starter qui est là On est d'ailleurs toujours sur le starter Hop là j'ai enlevé Vous voyez ça tremblote Donc on va leur mettre un petit peu Comme ça Donc pas d'air bague Le clé qui sont ici Mais bon Il n'y a pas de réponse Il était ici on va dire D'accord Donc vrai frein à main Boîte 5 manuelle C'est ça Un petit poste alpine Ouais pas l'origine Enfin bien Mais alpine Voilà donc ça c'est très important De préciser C'est très beau même Donc pas de clim Ça c'est quoi Ok c'est l'essuie glace arrière L'essuie glace arrière Et ça c'est l'essuie glace arrière Mais c'est pour le jet Le lave glace Ouais le lave glace arrière Ça c'est pas mal Ok voilà Et les feux Je suppose qu'il faut tourner Ouais voilà Comme sur la Twingo Et puis voilà Et ça c'est Un petit brouillard Ah non Ah non Ça se rendant Que ce soit sur un C'est lent Bah écoutez Bah c'est parti Parce qu'en fait Il n'y a pas grand chose A montrer quoi Là il y a un peu de sport Ah il y a un peu de sport Parce qu'en fait C'est pas Attends je vais le faire autrement Il y a un peu de sport Parce qu'en fait C'est Une direction assistée Hop Bon en terme de perf La voiture La vitesse max C'est de 200 km heure Le 0 à 100 Est fait en 8 secondes Voilà une différence Entre la phase 2 Et la phase 1 Phase 1 8 secondes Et là sur celle là C'est 7 secondes 8 Donc pareil sur le newton mètre Il y avait 2-3 newton de différence Mais bon J'ai vraiment dit Les stats un peu Générales D'ailleurs oui La phase 1 fait 115 chevaux Et la phase 2 Donc celle-ci Elle fait 120 chevaux Le perf c'est une traction D'ailleurs Elle existe uniquement Dans cette version là Et d'ailleurs Il y a une chose très intéressante C'est au niveau du design Du véhicule C'est Gordini du coup Qui a développé la voiture Et donc du coup Il y a eu une R5 Gordini Un rappel à son développement Et en route C'est quand même Monsieur Gordini Qui a développé La Dash La Lambo Dash Et la Lancia Stratos Donc c'est quand même stylé Ce n'était pas n'importe qui Alors autre petite précision Le compteur Sur cette voiture Un peu du mal Alors je ne dis pas De manière générale Sur toutes Sur celle-là En tout cas Là on est Ce n'est pas défaillant Mais en fait Au niveau de la vitesse Elle n'est pas Il faut ajouter un petit peu Des km heure Qu'on n'est pas à 40 Elle n'est pas officielle Voilà Parce que vous ne vous inquiétez pas Je ne suis pas en train de rouler à 40 Je pense que ça se voit Ouais je dirais Qu'on peut rajouter Un trait de plus Et là je suis sur la 5ème Depuis tout à l'heure Donc à 80 environ On est à 2500 tours minutes Quand même C'est une voiture Pop and bang Moi ce qui m'excite C'est vraiment Le son du turbo Le son du turbo Qui est déployé A pleine puissance A 3700 tours minutes D'ailleurs c'est ça C'est super beau ici Mais c'est incroyable Bienvenue au Luxembourg Parce que c'est vrai Qu'on n'a pas forcément précisé Mais on est au Luxembourg Bien sûr Bien sûr On est basé Nous auto-luxembre C'est basé au Luxembourg Voilà Et puis tout à l'heure Je ne sais pas si vous l'entendez Mais en tout cas ça pétarade C'est assez amusant Bon t'es prêt Est-ce qu'on en voit un petit peu Allez là Tu es en deux là Je suis en Même en quatre Il y a le turbo Il y a le turbo On peut même se remettre en deux Allez Ça marche Ça marche vraiment Vraiment Tu peux tout faire sur la troisième C'est fou Je suis sûr que tu prends plus de plaisir Que dans la RS7R Ah bah ça c'est sûr Oh il était beau Il était beau C'est haut Mec L'aiguille Elle fait n'importe quoi L'essence aussi Quand je l'ai ramené hier Avant l'essai Un coup j'avais le plein Un coup ça redescendait On descend Oh là là Quel plaisir Quel plaisir Ça sent l'essence Là ça sent tout Ouais C'est sympa Là on a toutes les odeurs Hé Franchement J'espère qu'on vous fait kiffer les amis Parce que là Hé je me la donne Je me la donne au bio Et bien écoute Je te propose Qu'on écoute de l'extérieur Ce que ça donne On va te faire Deux trois petits démarches Ah oui Bon la voiture a eu un petit peu chaud quand même Oui après les lacets Et les deux trois accélérations Que tu as fait de l'extérieur Elle a eu un peu chaud Ouais Mais je sais pas Comme tu as vu On n'est pas monté Jusqu'au maximum De la températion du moteur Non mais franchement Non mais franchement l'aiguille était Même là elle est quand même assez haute Final Elle arrivait en fait au dernier trait Avant que ce soit vraiment la merde Donc si des gens ont été propriétaires de la voiture Après pour moi il n'y a rien d'alarmant Parce que c'est des vieux moteurs Il fait un peu chaud Et que forcément Quand on accélère Ça chauffe rapidement Mais après avoir les Si il y a des abonnés Qui ont plus de conseils à donner Ou si il y a une voiture qui chauffe vite Rapidement En tout cas après Comme voiture simple à conduire En fait Franchement déjà l'embrayage Tout ça c'est assez facile L'utilisation Puis la voiture se conduit vraiment bien Par contre Sinon pour le reste Toi tu as aussi un petit peu conduit la voiture Quelles sont tes impressions à toi ? Beaucoup plaisir Moi je suis grand Je pense que vous l'avez vu Par rapport à laisser des places arrière Moi je suis grand Donc je n'arrive pas forcément A trouver une position Où je suis bien Où je suis à l'aise Parce que je pense qu'il y a un moment Au niveau des réglages du siège Du volant On est limité par rapport à la taille Oui clairement Mais par contre un plaisir Beaucoup de plaisir Par rapport à la boîte de vitesse La direction Le freinage Et puis la puissance Le rapport quoi puissance Franchement c'est super Que une petite voiture Ah bah Clairement Les dernières voitures Qui ont justement un peu cette âme On va dire C'est Twingo RS Mais la 2 Avec 133 chevaux Moteur Atmo Avec la 200 chevaux Bah j'en ai une Mais C'est un peu mou en bas Mais après c'est vrai Qu'on prend quand même Beaucoup de plaisir Quand on passe les 4000 tours minutes On a l'impression Qu'il y a peut-être Un Presque comme un petit Un petit turbo L'atmosphérique Pour tout son sens Je ne sais pas ce qu'on a Comme voiture moderne Qui se rapproche vraiment à ça Donc dans le Moins d'une tonne Moteur turbo Mais en tout cas J'ai adoré ce essai Franchement la pépette Est retourné à une température normale Donc ça je suis assez satisfait Et puis écoutez On se retrouve tout de suite Pour la outro mais Moi la chose Où j'ai le plus hâte C'est de lire vos commentaires Ah il y avait un petit rangement ici Je n'avais pas vu Chargeur d'induction Oui Tu vois Bon c'est pas le même genre de bagnole Non c'est différent là Très différent On a quand même deux mastodontes On se disait quelque chose Quand on discutait pour revenir Une vie voiture moderne Qui peut s'apparenter un peu à ça C'est la La Barthe La Barthe Boîte manuelle Traction Turbo Traction Turbo Assez légère Ça s'apparente un peu à ça Je ne sais pas si on peut vraiment Les comparer Non pas du tout Mais bon Elles ont des points communs Oui c'est vrai En tout cas Voilà ça sera un peu la conclusion De cette vidéo J'ai adoré l'essai Franchement Concept Tout est encore une fois Dans la description Tout est dans la description Le site internet Vous pouvez taper On est présent Elle est à vendre d'ailleurs Elle a combien ? Elle est à vendre Elle est à 19 990 Vous avez en fait chopé un stock D'ancienne quoi Voilà exactement C'est ça N'hésitez pas à aller voir ça Franchement c'est vraiment cool Et puis Valentin Je voulais te remercier Avec plaisir Et à une prochaine aussi Les amis n'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Et à commenter Et moi je vais à la prochaine Pour de nouvelles aventures Salut